bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui avec la boutique gut fell voilà oui ce week-end j'avais reçu pas mal de paquets du coup les vidéos se suivent alors aujourd'hui donc la boutique gut fell je vais vous présenter un dp voilà et je vais vous présenter une broderie il y en a pour tout le monde alors là la broderie ce sera une broderie en toile carré 40 sur 40 ans on c'était et le dp ce sera un 40 50 ans perles rondes voilà alors je vais vous montrer en premier le dp pour une fois enfin pour une fois je ça dépend des jours allez on se met face bureau comme ça on verra mieux en détail alors vous allez découvrir le diamant painting en premier j'ai déjà tout déballé pour éviter le bruit parce que c'est les sachets qui font du qui font du bruit alors on retrouve dans le kit un petit tour kit avec le plateau le stylet le petit carré de colle et des petits sachets zippé en plus on va avoir je cache le dessin une feuille de route donc là ce sont les numéros des sachets les symboles alors les symboles il y a du chiffre de la lettre majuscule et du symbole du dessin voilà ici ce sont les références dmc ici le nombre de sachets que l'on a présent dans le kit et là c'est une autre référence de couleurs mais je ne sais pas quoi elle correspond puisque c'est écrit en chinois voilà nous avons 25 couleurs si je ne me trompe pas oui 25 couleurs je vais vous montrer donc ces couleurs en sachets chapelet comme ceux ci découpés par couleurs joli jaune il va y avoir de belles couleurs dans ce kit vous allez voir un bleu vert bleu canard un vert foncé un parme un rouge ça doit être un bleu marine ou un gris presque noir mais c'est pas du noir marron ceci est tout seul c'est un marron bordeaux bleu encore un qui ressemble au noir mais qui ne sait pas le 310 là la cause un violet là aussi ça ressemble à du noir mais c'est pas du noir il est plutôt un vert foncé gris alors ici un grand chapelet de beige oui là il y en a un allez allez encore 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 voilà je pense que ça doit être pour le fond ici un gris beige là vous le voyez gris mais c'est un peu belge un cas clair pareil à plusieurs sachets alors là vous le voyez gris mais c'est vert c'est un cas qui foncé du vert encore du vert et on va terminer par du vert voilà donc pareil il ya plusieurs sachets voilà voilà j'ai rangé hors caméra les perles pour à cause du bruit et maintenant je vous fais découvrir le dessin voilà avec des perroquets voilà donc j'essaie de vous montrer voilà comme ça vous verrez mieux super beau avec de belles couleurs alors on a la légende en haut à droite en bas à gauche ou non le contraire à gauche en bas à droite ici en haut vous retrouvez les références du kit et ici en bas on vous montre en image comment on doit faire son dp niveau impression alors je vais y arriver oui voilà bah écoutez il n'y a pas de de problème voyez c'est très clair très bien imprimé et il ya de la colle on dirait heureusement des fois ça peut vous arriver une petite astuce des fois ça peut vous arriver qu'un endroit où il ya il n'y a pas de colle c'est déjà arrivé dans ce cas là vous paniquez pas vous vous prenez du le rouleau de double face qui a action au rayon voisir créatif le fin ça suffit vous mettez un petit morceau de double face balla où ça colle plus ou bien où est ce qu'il n'y a pas de colle et vous enlevez les deux protections et après voilà vous pouvez en coller voilà il n'y a pas de vous n'avez pas besoin de mettre de la colle liquide ou quoi vous mettez juste du double face et ça suffit largement voilà cette petite astuce dit donc voilà le dp que donc avec sa petite feuille de route ce qu'il y en a qui aiment bien avoir des feuilles de route nous on s'en fiche un peu alors celui là le dp avec les oiseaux donc c'est un 40 50 en perles rondes il est à 9 euros 99 voilà je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le lien pour le retrouver on continue et on termine donc par le kit de broderie voilà que j'ai déballé également pour pas faire de bruit c'est un diy croustiche oui bien sûr mais bon pas de problème voilà le dessin donc c'est là la dame au chapeau vraiment très beau alors dans le fond il on va voir avec le la toile mais il ya des dessins quand même un peu dans le fond donc on va voir s'il ya du confetti ou pas un patron malheureux nickel diy croustiche voyez nous fait des surprises de temps en temps donc voilà bon il aurait pu encore être plus grand mais on va pas un on va applaudir les petits efforts qu'ils font au fur et à mesure bon tu vas arrêter de te plier toi je veux je veux montrer le dessin voilà 22 couleurs pour celui ci il ya il ya même pas de 310 donc voilà je croyais avoir envoyant le chapeau je disais il va peut-être y avoir du noir mais non et il n'a pas l'air tellement confetti voilà il ya des jolis blocs de couleurs quand même et même pour le fond ça va il n'y a pas énormément de confetti ou de confetti compliqué c'est très bien alors ici vous allez retrouver la légende donc ça le premier chiffre c'est ce qu'il ya sur le la plaquette de fils les symboles les références d'imc et les couleurs réelles que vous allez broder alors les symboles on va voir si ce sont les mêmes que sur la toile on va d'abord regarder les fils un petit coup de peigne avec les doigts voilà de belles couleurs bon bien sûr on savait qu'il allait y avoir de rouge puisque le fond est rouge alors un rose un gris bleu un bleu alors deux sortes de rouge un petit marron un rose un autre rouge de bleu ciel un plus foncé que l'autre un bleu marine foncé un bordeaux un rose pâle un orange et il n'est pas tout à fait orange mais il ya des nuances orange là c'est un bleu canard un bleu un bleu marine donc ça ça va être surtout pour le chapeau un rose et ici on va trouver un rose un marron un beige rosé et un blanc ce n'est pas le vrai blanc ce n'est pas le 5200 donc de belles couleurs et maintenant on va découvrir la toile alors derrière comme toujours pour les crosses les diewa cross stitch toujours deux aiguilles derrière votre toile alors c'est un 11 ct un je sais plus si je vous l'ai dit et c'est un 40 40 donc voilà il n'est pas très grand pour une fois donc il fait 129 sur 129 points je vous marque sur l'écran combien ça va vous faire de petites croix à broder et comme je disais non mais il n'a pas l'air compliqué la l'erreur je pense qu'il sera assez rapide à faire enfin si on peut dire rapide en broderie un c'est pas du diamant painting on va beaucoup moins vite mais voyez bon donc avec des gros blocs pour le chapeau il ya quand même des blocs dans les vêtements et il ya des blocs également dans le fond donc non pas tellement de pas tellement de comment confetti voilà chercher le mot peut-être ici un petit peu dans les deux fleurs mais voilà alors au niveau des symboles voilà donc là on va voir un verrin rouge bon ça peut se reconnaître un ici un jaune uni avec un jeu avec un le jaune ici avec un petit symbole dedans ça va là bon vert et rouge ça on peut reconnaître les croix pareil vert et rouge les ronds vert et rouge oh ça va je pense que ça devrait aller aller on va regarder ça de plus près sur la toile pour regarder l'impression et regarder les symboles c'est nickel c'est bien imprimé ça dépasse pas ça les symboles vont bien entre chaque entre chaque point bon ici un peu de confetti c'est ce que je disais c'est au niveau des deux fleurs mais encore ça va ça va ça va non très bien très très bien ça va être une toile facile à faire sans grande difficulté non très très bien voilà bon je sais pas quand est ce que je la ferai on verra ça là qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur cette toile que c'est une nuance c'était à les diaïwa croustiche eux ne sont pas sur filer un autour donc c'est à vous à le faire ainsi vous le souhaitez mais bon c'est des toiles assez solides donc moi je les filoche pas trop quand je les fais mais il vous suffit de faire un petit point à la machine ou même à la main et ça ça protège le bord de toile voilà bah écoutez donc aujourd'hui on aura vu ce cette broderie j'ai déjà rangé le dp suis désolé et un dp donc avec les perroquets la broderie par contre je ne vous ai pas donné le prix elle est à 10 euros 99 voilà donc encore deux jolis ouvrages à faire un pour chouchou un pour moi et je vais profiter pour remercier encore une fois la société godfell qui me renouvelle toujours sa confiance et leur gentillesse lors de nos échanges par email je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires pour retrouver ces kits si j'ai d'autres infos à vous mettre je vous les rajoute comme d'habitude et non mais écoutez on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501